Budapest la nuit, en ces temps de confinement, il n'y a pas âme qui vive. Les seules silhouettes que l'on distingue sont celles de la patrouille chargée de faire respecter le couvre-feu. Patrouille que l'un de nos correspondants a suivi dans les rues de la capitale hongroise. De 20h à 5h du matin, les citoyens n'ont pas le droit de sortir, sauf pour raison professionnelle ou pour sortir leur chien. Et les contrôles sont systématiques. Ils m'ont demandé ma carte d'identité, mon certificat de travail. Voilà, c'est tout. Ils m'ont dit merci, bonne soirée. Ces dernières semaines, la police a dressé 8000 PV et avertissement pour violation du couvre-feu. Et d'autres patrouilles sont présentes la nuit dans les rues de Budapest, qui ressemblent parfois à une place forte militaire. L'armée et même les hommes du contre-terrorisme sont là. Armes lourdes en bandoulière, escortées d'un véhicule blindé, ils veulent empêcher que des délinquants profitent des rues désertées. La plupart des personnes interrogées ce soir-là semblent se satisfaire d'un tel dispositif sécuritaire. Je dirais que la police fait vraiment du bon travail, mais ce couvre-feu ne me plaît pas trop, parce que durant la journée, tout le monde est dehors. La nuit tombée, la circulation cesse, même sur les artères les plus fréquentées. Je me trouve sur l'un des carrefours les plus connus de Budapest, avec l'une des avenues les plus empruntées habituellement. Il n'est que 22 heures, mais l'endroit est désert. Maire Adem, Euronews, Budapest.